Et salut tout le monde, c'est Enes et on se trouve aujourd'hui pour parler de la mise à jour du 16 juillet 2019 qui va donc arriver d'ici 3 jours. Il y a eu un live Maxis Monthly et on a plein de nouvelles choses qui vont arriver. Je me suis dit que ce serait sympa de faire une vidéo peut-être pour en parler. Bien évidemment là je ne parle que de la mise à jour pour PC et je ne parlerai pas de ce qui a été dit pour les consoles. Donc on va arriver au 5ème anniversaire des Sims et on a le même design depuis 5 ans. Donc les développeurs ont décrété qu'il était bon de changer ce design et ils nous ont pondu ça. Voilà, donc concrètement je ne sais pas trop quoi en penser, il est cool. Mais en même temps je pense qu'il va falloir un gros temps d'adaptation parce que ça fait très année 2000 je trouve. C'est un peu bizarre, je ne suis pas vraiment fan de ce bleu. Je trouve que c'est un peu, je ne sais pas, il y a un truc qui me perturbe, on dirait un peu une promo des Sims 2 ou un truc comme ça, je ne sais pas. On a également un nouveau design des écrans de chargement, je les trouve très laids honnêtement. Mais pareil en fait c'est un truc qu'on va devoir s'y habituer, c'est quelque chose de nouveau donc ça fait étrange. Mais après petit à petit on va aimer peut-être. Du coup on a aussi un nouveau plumbob, on a le nouveau design, ça ne fait pas moderne du tout. Mais en même temps je ne sais pas, il y a un truc que j'aime bien dedans et un truc que je déteste, c'est un peu bizarre. On dirait un peu un fan art, mais en même temps ça change. Mais j'ai un peu de mal avec le bleu toujours. Mais ça change et le changement ça fait du bien parfois, mais en même temps il faut un temps d'adaptation quoi. On a donc un nouveau menu principal avec des liens en haut à gauche pour des vidéos pour les packs si on veut les acheter ou quoi. On a une nouvelle présentation des packs, je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Et pareil en fait, j'ai l'impression que c'est tellement différent, je ne sais pas si j'aime ou pas. J'ai l'impression que ça ressemble beaucoup à ce qu'il y avait au tout début des Sims bizarrement. Puis moi je trouve que l'interface actuelle était vraiment bien, alors je ne sais pas, on verra. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais au lancement des Sims, il y avait des Sims comme Oli Pourdoux qui avait toute une histoire. Et c'est les Sims qu'on a dans le Créer un Sim, quand on a des Sims aléatoires qui viennent. Et il y a des nouveaux Sims comme ça. Donc c'est ceux qui sont sur la photo du nouveau thème. Si j'ai bien compris, on aura toujours les anciens, mais voilà, il faut un nouveau courant d'air frais. Et ça ne veut rien dire. Et on a notre courant d'air frais du coup. On arrive au pack, kit et add-on. On a un tout nouveau look. Vert pour les kits, bleu pour les packs et turquoise pour les add-ons. Et là, la première fois que je l'ai vu, je trouvais ça vraiment bizarre. Mais finalement, la deuxième fois que je l'ai vu, je kiffais. Et vraiment, j'adhère de ouf et je trouve ça trop beau. Mais, parce qu'il y a un mais, le problème, c'est qu'il n'y a plus de couleur particulière pour chaque add-on en mode construction. Et moi, ça m'aidait beaucoup parce que ça me permettait de trouver exactement l'objet que je voulais. Je savais d'où il venait. Donc je cherchais la couleur. Et quand j'avais trouvé la couleur, c'était plus simple que de regarder tous les objets un par un pour savoir lequel était celui que je voulais. Et là, du coup, ça n'y est plus. Et je pense que ça va un peu me manquer. Mais en même temps, c'est déjà le cas pour les packs. Tous les packs sont de la même couleur. Donc, au final, peut-être que ça va aller. On passe à la grosse nouveauté niveau gameplay. On a une création d'histoire dans le Créer un Sim. Donc, on peut toujours créer un sim normalement. Il n'y a pas de problème. Si on ne veut pas faire ce mode, on peut ne pas le faire. Mais si on veut, il y a un quiz de 10 questions. On a 3 choix par question. Ou bien, on peut changer de question si ça n'a rien à voir avec le gameplay qu'on veut faire pour notre personnage. Avec les réponses, on va forger un caractère à notre sim. Son aspiration, ses traits et son histoire vont être choisis par le jeu selon nos réponses. Et ça va donc lui définir un travail, des compétences et éventuellement un niveau de richesse pour commencer le jeu selon les questions auxquelles vous avez répondu. En plus de ça, comme je vous l'ai dit, on va avoir les aspirations et les traits qui seront choisis. Et du coup, ça va permettre de faire des sims qui ne commencent pas à zéro. Parce que moi, je trouve ça toujours un peu bizarre. On a un jeune adulte, mais il n'a jamais rien fait dans sa vie. Il n'a jamais rien, quoi. Et là, ça va permettre justement d'avoir ce petit quelque chose, d'avoir ce sims qui commence avec quelque chose dans la vie. Et je trouve ça vraiment cool. Donc, tous les aspects qui sont décidés par le jeu selon les questions auxquelles vous avez répondu ne pourront pas être changés dans le Créer un Sim. C'est-à-dire que, à part l'apparence du sims, le genre du sims et tout ce qui va avec, on ne pourra pas changer tout ce qui est aspiration, travail et tous ces trucs comme ça. Du moins, pas directement dans le Créer un Sims. Mais je pense que si on sort du Créer un Sims, qu'on va dans le jeu et qu'après on fait casse-point-full-edit-mode et qu'on revient dans le Créer un Sim, là, on pourra modifier les traits. Je pense que ce serait une technique pour le faire. Ensuite, on passe du côté construction. On a 1000 nouveaux objets gratuits si on a tous les packs. Si on n'a pas tous les packs, on en a moins. Enfin, ça dépend de quelle catégorie. Ça, ils n'ont pas précisé. Mais, en gros, on a un code à rentrer. Et ça débloque, un petit peu comme le mode débug, tous les objets décoratifs de tous les mondes du jeu qu'on ne pouvait pas utiliser avant. Pour les reconnaître, on a un petit logo en haut à droite. Et c'est bien, ça permet d'avoir plus d'objets, de pouvoir faire correspondre notre construction au monde dans lequel on construit. Mais, je trouve ça vraiment très dommage qu'il n'ait pas fait un tri parce qu'il y a des objets qu'on a déjà dans le catalogue qui sont dupliqués et mis là-dedans. Et du coup, on a cet objet en double et j'ai l'impression... En fait, c'est le genre de truc qui me stresse. J'ai l'impression que, un, ça ne sert à rien. Et deux, que ça fait du poids supplémentaire pour le jeu qui n'est pas nécessaire. Donc, ça me saoule juste un peu qu'ils n'aient pas fait le tri et qu'ils n'aient pas enlevé les arbres qu'on avait déjà, les objets même qu'on avait déjà. Et je trouve ça vraiment dommage. Mais, il y a des objets trop cools à côté de ça. Et surtout, on a des voitures débloquées. C'est-à-dire qu'on n'aura plus la peine d'agrandir les jouets pour les enfants en forme de voiture pour faire des voitures. On pourra aller dans ce mode-là et prendre directement les voitures qui se baladent dans la ville. Et bien, on les aura ici. Et ça, c'est trop cool. On a des bateaux, on a des avions. Enfin, vraiment, c'est vraiment super cool. Tous les objets qui sont débloqués n'ont pas de gameplay associé. Donc, les voitures non plus. Mais, les objets sont là. Et ça, déjà, c'est vraiment chouette. C'est tout au niveau de la construction. Mais, je pense sincèrement qu'on va avoir des petits objets aussi supplémentaires. Parce que, dans le nouveau thème, si vous voyez bien, cette simset a une coupe de cheveux que nous n'avons pas actuellement dans le jeu. Et qui est vraiment trop belle. Et j'ai vraiment hâte d'avoir ça en jeu. Mais, on verra ça après la mise à jour s'il y a vraiment des petits objets supplémentaires que les sims ont rajoutés. Ça ne m'étonnerait pas de leur part. C'est un petit peu leur genre de faire ça. Et, voilà, c'est tout pour cette mise à jour. Je pense qu'on a quand même des nouveautés qui sont assez sympas. Il y a des choses sur lesquelles je suis un peu moins fan. Le bleu du design. Mais, ça, c'est des choses auxquelles je vais m'habituer. Le fait qu'il y ait les objets en double. Ça, ça me saoule vraiment beaucoup. Mais, peut-être que ce sera amélioré plus tard. Qui sait ? Du coup, nous, c'est sur ce qu'on va se laisser. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette prochaine mise à jour qui aura lieu le 16 juillet. Je le précise à nouveau, ce n'est que sur PC. Il y a eu des annonces aussi faites sur console. Mais, je n'en parlerai pas dans cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un j'aime, un commentaire ou même vous abonner. Ça fait toujours super plaisir. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Bye ! Sous-titrage ST' 501